et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur The Crew 2 pour le test du nouveau bateau qui a été ajouté dans cette mise à jour du mois de novembre donc on va tout de suite aller dans le magasin pour avoir plus et bien plus de renseignements sur ce fameux bateau qui est quand même vraiment très très gros j'arrive même pas à le voir en entier tellement il prend de la place dans le hangar donc le bateau il s'appelle le aéroboot sv12 donc je sais pas si c'est une marque qui existe dans la réalité ou si c'est une marque inventée par ubisoft puisque je sais qu'ils aiment bien inventer des marques par exemple proto c'est une marque inventée c'est pas une marque existe en vrai mais là je pense que c'est un bateau qui n'est pas fictif c'est à dire un bateau qui existe dans la réalité mais bon moi comme je m'y connais pas trop en bateau je peux pas je peux pas vous le confirmer donc voilà on dirait que c'est un bateau qui est en partie en bois et l'arrière regardez il est tellement futuriste il est tellement stylé l'arrière je crois que c'est le plus beau bateau qu'on a sur The Crew franchement il est vraiment magnifique donc on va le customiser enfin on va essayer de le customiser je sais pas si j'ai gardé les pièces performance même l'intérieur a l'air vraiment beau je sais pas si on pourra le modifier en tout cas si on peut pas je retirerai des pièces que j'ai que j'ai sur d'autres voitures sur d'autres bateaux je veux dire donc là je peux pas le maxer mais on va essayer de retirer des des pièces performance sur d'autres bateaux par exemple le bateau je crois que j'ai un bateau qui se te m'a foncé bah c'est celui là mais on va prendre celui là le bateau de pompiers là on va retirer les pièces et on va directement les mettre sur le nouveau puisque je suis curieux de savoir à quelle vitesse il peut aller ce nouveau bateau il a l'air vraiment puissant il fait 2500 chevaux donc pour un bateau c'est pas énorme mais c'est quand même impressionnant parce que les bateaux sont souvent assez lourds donc forcément faut des plus gros moteurs faut plus de puissance que sur une voiture pour les tracter celui là par exemple j'ai levé 3000 chevaux mais bon celui là il était custom à fond donc on va reprendre le je sais plus comment il s'appelle le aérobot un bateau vraiment magnifique tout est futuriste dessus je suis impatient de voir l'intérieur donc hop pièce performance on va le max est presque j'ai pas sur le max est à fond mais en tout cas j'ai pas mal de pièces 250 donc je pense que ça va alors le coup de les installer sur ce aérobot voilà là je suis en je suis combien d'un disperf je dois être au moins 240 244 sur 250 en un disperf ça fait pas mal et donc sans plus tarder on va tout de suite sortir dehors pour découvrir ce bateau alors qu'on regarde comme ça on dirait qu'il est vachement grand mais en fait quand on regarde comme ça pas tellement en fait on dirait qu'il ya un peu penché l'avant est vachement plus haut que l'arrière elle est vraiment magnifique ce bateau on va tout se regarder l'intérieur donc c'est un volant et regardez tous les compteurs là on se croirait dans un avion façon regardez la marque du bateau aérobot ça fait référence quand même au milieu aéronautique donc c'est quand même pas mal allez on va voir quelle vitesse on peut atteindre avec ce bateau je pense pas qu'on atteindra les 300 mais en plus il ya pas mal de vagues c'est pas le meilleur endroit pour tester un bateau je pense ouais parce que quand on se rapproche de la plage et tout ça bon là on n'est pas au bon endroit mais quand on se rapproche de la plage en général il ya moins de vagues ah si on a atteint presque 300 quand même mais de toute façon honnêtement moi les bateaux je fais pas souvent une course de bateaux je m'y connais pas trop en bateau et les bateaux ça m'intéresse pas spécialement mais je veux dire que celui-là il est vraiment beau comparé à ce qu'on avait déjà sur The Crew 2 les autres bateaux je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu tous alors celui-là il change vraiment de ce qu'on voit d'habitude il est vraiment magnifique ah là il n'y a pas de vagues on va peut-être pouvoir atteindre 350 ouais on a presque atteint 350 les gars et franchement c'est devenu mon bateau préféré sur le jeu parce que le offshore mk2 était très beau mais mais celui-là il est quand même au dessus clairement très clairement les gars il est peut-être tout dessus et je pense que tout le monde va l'apprécier ce bateau est tellement stylé il est tellement moderne en fait et donc voilà les gars c'était la présentation du aérobot sv12 j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vous laissez sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace